Bonjour à tous et bienvenue sur football coaching la chaîne des joueurs et des entraîneurs de football aujourd'hui un exercice analytique pour travailler la prise d'information face à soi et la recherche de l'espace libre. Pour se faire une meilleure idée de ce que nous entendons par la prise d'information face à soi et la recherche de l'espace libre nous allons nous appuyer sur un match de série A entre Sassuelo et Croton où on va observer deux types de comportements chez le joueur. Un premier comportement où on va voir que le joueur qui va réceptionner le ballon ne va pas forcément s'informer de l'espace qui est à disposition par rapport à la pression de l'adversaire et donc il va orienter sa première touche dans un espace qui est fermé et il va perdre la balle à contrario. Le deuxième comportement un joueur qui lui va s'informer de la pression de l'adversaire observe l'espace qui est disponible et qui est à sa disposition et enchaîne derrière sur un contrôle qui lui permet de s'ouvrir l'espace et d'enchaîner sur une passe longue et cette prise d'information et ce contrôle va lui permettre de donner un ballon qui va amener derrière un point de rupture et un but. Donc l'objectif de l'exercice qu'on vous propose aujourd'hui c'est de travailler sur cette perception de l'espace libre au travers de la pression de l'adversaire. Quel espace me laisse de disponible l'adversaire suivant la manière dont il vient de presser pour que je puisse enchaîner sur une première touche qui l'élimine et derrière un mouvement ou un geste qui va permettre de maintenir l'avantage que je me suis créé. L'exercice analytique proposé concernera les catégories U9 à U13 avec une adaptation en termes de distance et de contraintes suivant le niveau de pratique de vos joueurs. On est sur des objectifs cognitifs qui sont en lien avec le balayage visuel, la capacité des joueurs à regarder à gauche et à droite face à soi, le traitement et la vitesse de traitement de l'information, c'est-à-dire être capable d'identifier l'espace libre et de pouvoir orienter sa première touche dans cet espace qui sera le plus avantageux et bien évidemment la prise d'information visuelle qui est face à soi suivant le déplacement qu'effectuera le défenseur en pression. Les objectifs tactiques c'est identifier donc l'espace libre et effectuer sa première touche pour éliminer son adversaire. En termes de règles et de déroulement, on va identifier le joueur numéro 2 comme premier porteur du ballon et qui va rechercher le joueur numéro 6 jaune sur une passe au sol. Dans ce temps de passe, le joueur numéro 8 va effectuer une pression fictive sur une des deux coupelles, la coupelle de gauche ou la coupelle de droite, ce qui permettra de libérer un espace libre à l'opposé de son déplacement. L'objectif du joueur numéro 6 qui sera donc en réception du ballon, ce sera d'orienter sa prise de balle dans cet espace libre et d'enchaîner le plus rapidement possible, il aura trois secondes maximum, entre le contrôle pour éliminer son adversaire et le tir dans le but. Donc à votre gauche, la première forme d'exercice avec la pression du joueur défenseur qui libère un espace et le joueur attaquant qui va pouvoir enchaîner. Une évolution possible sur votre droite avec deux buts et le principe reste le même, la pression du défenseur sauf qu'on va laisser la possibilité au joueur d'avoir un deuxième espace disponible pour pouvoir marquer suivant le déplacement du deuxième défenseur qui sera effectué. Donc toujours le premier atelier, pression du défenseur sur une des deux coupelles, libération d'un espace qui doit être identifié, j'élimine sur ma première touche et j'enchaîne le plus rapidement possible. Deuxième possibilité, deux buts qui sont disponibles pour le joueur attaquant. Un des deux sera fermé suite au contrôle qui sera effectué et derrière un enchaînement de l'attaquant. Voilà, on espère que cette vidéo sur l'exercice analytique qu'on vous a proposé aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à le commenter. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook pour recevoir du contenu gratuit qui vous permettra de construire vos séances d'entraînement sur les aspects cognitifs. Et on revient très prochainement avec d'autres exemples et d'ici là, portez-vous bien. A très bientôt.